5 ans c'est aussi le temps qui sépare la sortie de nord et sud de ce nouvel album qui est sorti au mois de mai love and soul pourquoi autant de temps finalement entre j'ai pas pensé d'habitude mon temps entre les projets et de deux ans et là j'arrive à 5 ans je sais pas je sais pas ce qui se passe je peut-être que j'ai besoin de plus de temps le livre ça allait de soi parce que c'était c'était tellement dense et exigeant comme comme exercice l'album bon l'album est arrivé en fait ça je le vois je pense en termes de projet on va dire c'est à dire que l'album love and soul est arrivé deux ans après le livre et c'était une suite logique des choses parce que j'ai écrit le livre parce que je voulais dire un certain nombre de choses que je n'arrivais plus à dire en tout cas pas clairement en chanson et par la suite j'ai eu envie de chanter encore mais j'étais pas encore prêt à écrire et surtout j'avais envie de retrouver un peu de légèreté et de et de simplicité de plaisir dont l'interprète en moi avait besoin de de retrouver le plaisir de chanter je me suis dit quoi de mieux que de chanter des chansons qui me rappellent mon enfance alors on va en parler justement à l'album il est sorti donc je le disais tout à l'heure au printemps le 18 mai dernier vous en avez déjà j'imagine des retours qu'est ce qu'ils en pensent les gens votre public vos fans alors j'ai je suis agréablement surpris parce que j'ai pas du tout pour être pour être très honnête je j'ai faire j'ai fait cet album un peu égoïstement parce que c'est évidemment c'est on parle de mon enfance donc j'ai quand on est dans comme on est dans le souvenir dans la nostalgie je j'avais besoin de le faire un petit peu égoïstement c'est à dire ça a d'ailleurs été le seul critère de sélection pour pour les titres de cet album j'ai même pas pensé aux artistes en fait c'est pas du tout un hommage aux artistes que je chante c'est plutôt un hommage à mon enfance à travers les chansons qui sont de vraies petites photos audio de moments importants de périodes importantes de mon enfance et de ma préadolescence et donc j'ai pas trop pensé à la réception que l'album allait avoir même que je me disais ça se trouve je pense que les gens s'y intéresseront pas trop parce que c'est pas comme ça que je me suis fait connaître je me suis fait connaître avec 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 des compositions originales avec une écriture avec un avec un son avec un ton avec une identité je pense quand même assez 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 définie et là j'arrive avec un album de reprise ça trouve ça intéressera personne et c'est pas plus grave parce que je l'ai je l'ai vraiment fait pour moi c'était c'était quasi thérapeutique j'avais envie de j'avais envie de retrouver le simple plaisir de chanter et pas être dans l'introspection dans des choses un peu un peu plus sérieuse et finalement j'ai eu de super retours et je me suis rendu compte que premièrement ce que j'écoutais gamin j'étais pas le seul gamin qui écoutait de plusieurs plusieurs personnes qui écoutaient ces mêmes titres et que finalement c'est ce qui est c'est ça qui est magique avec la musique c'est que on la musique tisse des liens entre des gens qui sont géographiquement éloignés qui n'ont rien à voir qui se rencontreront peut-être jamais mais ce lien existe entre eux quand même et c'est la musique alors vous dites que vous vous êtes fait plaisir que c'était le but premier en tout cas de cet album quelque part c'est aussi gonflé parce que vous reprenez quand même des standards Lennie Kravitz, Tracy Chapman, George Michael, Cindy Lauper qui ont des voix quand même qui n'y appartiennent qu'à eux vous les reprenez avec votre voix votre groove à vous votre façon de l'amener mais au final le résultat il est apprécié quoi bah merci oui on m'a souvent posé cette question pendant la promo de l'album ce que vous étiez on me demandait si j'étais intimidé si j'avais été intimidé par par ces ces grands c'est des grands et de très grandes que j'ai décidé de chanter et en fait non pas du tout parce que j'étais dans une j'étais vraiment dans une dans une logique de dommage je rendais hommage oui à mon enfance mais à ces titres là ces chansons là avec avec aucune prétention de de souvent on dit les artistes disent quand ils reprennent des titres ils font des albums cover ou on parle souvent de l'appropriation s'approprie est ce que vous êtes approprié la chanson ou pas moi j'avais pas du tout l'intention je je toujours à la blague mais c'est même pas la blague c'est très vrai quand on me qui veut chanter mieux george michael que george michael c'est absurde c'est qui veut mieux chanter chadé que chadé c'est complètement absurde et moi c'était ouais j'étais dans un et dans un terrain de jeu quoi je me suis amusé à à chanter un petit peu comme on chante dans un karaoké où on est on est dans la foule on est dans la foule et on est en admiration devant une oeuvre ou des oeuvres et c'est dans cet esprit là que j'ai fait l'album et puis vous faisiez aussi quelque part plaisir à votre fille parce que c'est des chansons que vous jouez aussi que j'ai chanté et en fait pendant une bonne période les maquettes que j'ai fait maquettes guitare voix de ces titres et d'autres si j'ai maquetté une trentaine de titres et c'est les seuls c'est les seuls sont qui arrivent qui arrivent à l'endormir aucune reprise d'artistes français non parce que je je ce serait malhonnête de ma part de dire que la chanson française m'a éduqué musicalement c'est ce serait faux c'est pas vrai moi j'ai vraiment écouté j'ai baigné dans la musique anglo-saxonne et plus précisément et mon enfance la musique anglo-saxonne la pop anglo-saxonne de manière générale et plus tard vraiment de la musique afro-américaine plus précisément et la musique française que je connais c'est mes parents qui l'écoutaient c'est ma mère c'est mon père mais moi gamin j'étais plus tendant dans 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 des temps des sons plus plus web plus plus anglo-saxon plus américain plus anglais lorsqu'il ya peut-être une petite surprise quand même finalement dans cet album c'est de ne pas voir de reprises comme de michael jackson oui mais c'est j'ai fait exprès à eux je m'attaque pas comme ça non parce que encore une fois michael jackson je michael jackson marvin gay et prince définitivement j'ai découvert beaucoup plus tard quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique de façon plusieurs plus sérieuse et que je commençais à rêver de la musique comme métier là sont arrivés les michael jackson les michael jackson il était là pour tout comme pour tout le monde mais bon c'était un petit peu inaccessible mais marvin gay prince tv wonder et tous ces gens là ils sont arrivés ils sont arrivés dans ma vie plus tard dans au début de mon adolescence quand réellement j'ai commencé à à à à à goûter à cette à cette drogue qui était faire de la musique d'une part de l'autre je pense que je veux je serais intimidé de de les chanter parce que c'est beaucoup plus proche de mon métier c'est au delà de de du souvenir de la nostalgie de mes petites de mes petites anecdotes de de gamins entre entre 8 et 10 ans là c'est vraiment près de mon travail c'est mon école c'est vraiment mon école ces artistes là donc je ne sais même pas si je j'oserais les reprendre peut-être dans un sur scène sur scène je l'ai déjà fait souvent sur scène mais sur scène ça se passe en un instant puis on oublie donc il n'y a pas de trace